Aujourd'hui, c'est samedi 24 juin, nous avons fait notre G-Marché ADE. C'était, je crois, le premier ADE. Magnifique rencontre, nous étions une trentaine, le temps en a dissuadé beaucoup de venir. Nous avons perdu presque une vingtaine de personnes par rapport à cette météo un petit peu, mais bon, on est content d'avoir de la pluie. C'est sans compter pour la monnaie libre. J'aime beaucoup ce texte de Caliméros, qui est un juniste sur le forum. J'aime bien combien d'humains, combien de bonnes gens font des efforts démesurés pour la monnaie libre. Combien de kilomètres parcourus pour glaner des certifications. Combien de G-Marché pour montrer que les producteurs sont là. Combien de conférences pour la bonne cause. Combien d'heures passées sur le forum ou pour un bulletin de liaison. Combien de démarches pour assurer des réunions. Combien de nuits blanches pour programmer. Combien de temps à relier les uns et les autres. Vous les connaissez ? Tous ces personnes dévouées, qui ne comptent pas la partie de leur vie pour la monnaie libre. Parce que ça se lance pour que ça marche. Ce fil de discussion est un hommage pour ces êtres de bonne volonté. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi, c'est peut-être eux. Parlons-en, expliquons ce qui se fait sur le terrain. Sortons de l'ombre. Sortons de l'ombre, ceux qui bossent pour le commun. Toutes les expériences sont enrichissantes à relater. Écrivons ici un peu de vécu. De certains pour montrer que l'effort finit par payer. Parlons de nos proches. Parlons de ce qu'on a entendu et parlons aussi de nous. Cette histoire de monnaie, actuellement, beaucoup en parlent. Nous avons des têtes connues comme Chouard, Fouché, qui parlent de devenir créateur de monnaie. C'est dommage, en ce moment, je ne trouve pas leur compte. Étienne Chouard, il m'a eu certifié et je crois qu'il a laissé tomber. Fouché, je n'ai pas trouvé son compte. Alors, moi j'ai envie de parler d'une chose. Qui est le créateur de l'argent ? Le créateur de l'argent, la monnaie, est inventée par le roi de Lydie au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il a créé des pièces de même forme, de même poids. Le papier monnaie a été conçu par les Chinois au 7e siècle après Jésus-Christ. Comment créer sa propre monnaie ? Alors là, on en voit des débats en ce moment. Ah, si on est créateur de notre monnaie, on devient souverain monétaire. Ben oui. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi les gens vont voir le bitcoin ou qu'ils vont voir des monnaies locales où il faut acheter avec de l'euro. La création monétaire provient essentiellement des prêts accordés par les banques commerciales. Mais les banques centrales, eux, créent aussi de la monnaie. Par exemple, les billets et les pièces. Alors, vous avez compris. La création monétaire provient des prêts accordés. C'est le prêt qui fait de la création de la monnaie. Donc, quand on emprunte, vous n'empruntez rien. Mais vous avez créé de la monnaie avec le chiffre que vous avez emprunté. Et puis, vous avez les banques centrales qui, eux, vous donnent des pièces et des billets. Alors, c'est quoi la monnaie ? Là, celle que je vous parle, la monnaie libre, la june, qui n'est pas indexée sur l'euro. Vous n'achetez pas la june avec de l'euro. La june est la première monnaie libre. Née en 2017, elle est conçue et développée par une blockchain sobre. Attention, rien à voir avec la blockchain du Bitcoin. La june est une expérience en cours accessible à tout le monde, sans autres conditions que de la choisir. Le Brésil, l'Amérique du Sud, l'Espagne, le Portugal, le Canada, la Belgique, la Suisse. Tous les pays sont en train de découvrir et de faire fonctionner cette monnaie libre entre nous, entre humains. Nous sommes des créateurs de monnaie. Nous tournons le dos à la banque centrale et nous tournons le dos à la banque qui fabrique de l'argent pour faire des emprunts. Alors bien sûr, je vois tout de suite les questions, mais dites-moi, on fait comment après pour vivre ou pour payer nos factures ? Ben non, il faut continuer. Pour le moment, c'est une alternative. On commence. On commence par créer. On commence par échanger des biens et des services. Vous allez me dire, mais et s'il coupe Internet ? Ah, cette question éternelle. On va vous répondre que s'il coupe Internet, il n'y aura plus de bourse, il n'y aura plus d'emprunts, il n'y aura plus rien. Plus rien se fera en ligne, plus de paiement en ligne. Donc bon, ben, ils vont y réfléchir à deux fois. Vous allez me dire, ah oui, mais attendez, ils peuvent couper certains et pas la june. Ils peuvent couper la banque et couper la june. Enfin, ils peuvent faire un choix. Non, il faut arrêter d'aller aussi loin. C'est vraiment couper les cheveux en quatre. Vous allez aussi penser à me dire, mais c'est quoi, c'est de l'entraide ? Non, nous ne sommes pas de l'entraide. Nous sommes un réseau d'humains qui met en place un système économique basé que sur l'humain. Et l'humain, au lieu de donner l'argent à une banque, il la crée. Il crée sa propre monnaie. Donc, c'est vraiment un monde parallèle. Nous ne sommes pas un réseau d'entraide sociale ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est quand même un avantage collatéral. Ça fait du bien au portefeuille d'économiser des euros. Ça fait du bien d'acheter mes confitures, d'acheter du lait, d'acheter des œufs, d'acheter des vêtements pour habiller les enfants, d'avoir des cours de maths, comme David, là, que l'on voit. Ça fait du bien de se faire masser, d'aller voir un ostéo, d'aller voir plein de thérapeutes, justement, mais aussi plein d'autres choses. De faire une bricole pour la voiture, de faire un jardin, de faire de la couture. Mais il y a tellement de services et de biens. Et bien, tout ça, vous ne les dépensez pas en euros. Et vos euros, vous les gardez pour ce qui est, pour le moment, établi dans ce système pour payer vos factures. Alors, cette monnaie, la monnaie se différencie, la june, des autres monnaies traditionnelles, comme l'euro ou le dollar ou les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle est basée sur un principe de création monétaire égalitaire. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas deux. Selon cette approche, chaque individu a le droit de créer de la monnaie à un taux constant, indépendant de son statut social, de son niveau de richesse ou de sa position. Merci d'avoir regardé cette vidéo !